Je m'appelle Stéphane Pacréache, je suis peintre, sculpteur et tout, artiste d'avant-garde on va dire. Ça serait trop long de développer ce que c'est que l'avant-gardisme, bien que ce soit une notion qui a été enterrée il y a une trentaine d'années. Mais pour résumer, je pense qu'il est toujours possible d'inventer des formes nouvelles, de renouveler en l'occurrence la peinture et la sculpture. Moi je m'inscris dans cette histoire de l'art qui n'arrête pas et qui a pour forme leader la peinture. J'ai commencé à peindre il y a maintenant 25 ans, j'ai commencé très jeune, j'ai très tôt montré mes tableaux, j'ai très tôt vendu mes tableaux. J'ai toujours produit une bonne partie de mes expositions, en tout cas organisé la plupart de mes expositions, en travaillant avec des galeries bien sûr. Je travaille toujours d'ailleurs avec des galeries et je revendique une certaine autonomie pour pouvoir justement monter des projets qui soient des projets qui embrassent beaucoup de médiums, qui embrassent la plupart du temps un lieu, qui sont à la fois thématiques et en même temps qui essaient de transmettre une émotion. De la meilleure, comment je pourrais dire ça, je fais des opéras en quelque sorte. C'est-à-dire que chaque exposition est une espèce de grande scène qui se déploie, à l'intérieur desquelles les tableaux ou les sculptures sont des moments qui participent du tout et qui sont aussi individuellement des œuvres pour elles-mêmes. Voilà, c'est comme ça que j'envisage ce qu'on appelle la monstration, et non pas une succession de tableaux qui seraient sortis au fil du temps de ma tête et de mon atelier, que j'accrocherai de manière régulière au fil de ma chronologie picturale. Voilà, je pense qu'il est très important d'embrasser des projets. Je pense qu'une exposition c'est avant tout, c'est comme le cinéma, c'est comme le théâtre, l'opéra, le concert, ce sont des endroits, c'est un lieu dans lequel on va pour être au spectacle, ressentir quelque chose, avoir une idée en sortant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, un lieu où on devrait ressentir une émotion, quelle qu'elle soit. Et non pas un lieu froid dans lequel on aurait à montrer qu'une succession d'idées ou de positions, et en ça je m'inscris très fortement contre une bonne partie de l'art contemporain, bien que je en fasse partie, qui a tendance à réduire l'art à l'idée en oubliant l'émotion, sachant que pour avoir de l'émotion, il faut avoir beaucoup d'idées. J'ajouterais pour finir que je pense que la peinture, la sculpture et l'art en général, c'est populaire, ce n'est pas du tout un mot péjoratif dans ma bouche, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Les œuvres qui sont ici sont des œuvres, je pense, assez complexes, qui peuvent être analysées, qui peuvent être décryptées, qui amènent de l'eau au moulin à l'histoire des formes et de la peinture, mais ce sont aussi d'abord des œuvres qui se laissent voir par tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas forcément ni la culture, ni le bagage théorique, pour analyser le contenu, on va dire, historique, ou formaliste, ou théorique. Donc voilà, ce que je veux, c'est que c'est presque un lieu commun, mais il est bon de le rappeler, faire un art qui s'adresse absolument à tout le monde. Ce qui est encore une fois un pléonasme, mais je pense qu'il est temps de le rappeler, que c'est justement un pléonasme. C'est une expo qui montre donc de toute façon mes derniers travaux de peinture et de sculpture, qui continue de brasser les éléments que j'utilise depuis un moment, c'est-à-dire évidemment la matière première c'est l'huile, la toile, etc., mais aussi la jonction d'objets, la découpe de la toile. Et là, en l'occurrence, depuis quelques années, depuis deux ou trois ans, l'arrivée des bouts de mannequins, qui sont autant de bouts de nous-mêmes, qui viennent s'intégrer plus ou moins dans la toile, quelquefois de manière naturaliste, quelquefois de manière plus symbolique. Sachant qu'en plus, c'est une expo autour du thème de la tempête, tempête évidemment symbolique, qui est prétexte à de l'iconographie qui ferait écho à une peinture du XVIIe ou du XVIIIe, peinture marine, etc., ou alors aussi bien, pour le plus connu, au Radeau de la Méduse, de Géricault, mais c'est aussi avant tout une tempête mentale. Encore une fois, c'est presque un cliché, mais ce qu'on peut traverser intérieurement, et donc, je pense, ce qui peut toucher tout le monde. Bref, et donc, j'ai essayé d'accorder, disons, le sujet et ce que j'avais envie de formuler, avec des moyens qui seraient propres à cette formulation. Donc là, en l'occurrence, les bouts de corps qui sont autant de bouts de corps de naufragés, en quelque sorte, et qui illustrent bien le passage. C'est là où c'est très difficile d'en parler, mais évidemment, la peinture a toujours comme préoccupation l'espace et la lumière d'une certaine façon. Et l'espace est absolument fascinant. La peinture et la peinture figurative proposent toujours un espace illusionniste, donc en trois dimensions, grâce à une illusion. Et je trouvais très intéressant de prolonger cette illusion de troisième dimension par une troisième dimension, pour le coup réel, qui vient avec les mannequins, les objets, etc. et jouer sur cette idée de passage entre ces deux dimensions, le filtre étant, pour le coup, la mer, c'est-à-dire le liquide, ce qui est dedans et ce qui est dehors. Voilà, c'est comme ça que les problématiques formelles de cette expo et ces thèmes se sont à la fois synthétisés et synchronisés, si je veux dire. Voilà, alors après, ces moyens formels d'adjonction d'objets, je suis là le premier à les utiliser. On pourrait citer Barcello, Réberol, Schnabel, beaucoup d'artistes, Ron Schenberg, et évidemment Picasso. Moi, j'essaie de le faire d'une manière un peu nouvelle. Et c'est l'objet de mon travail ces dernières années et de cette exposition. Il y a beaucoup de malentendus sur ce qu'on entend par art contemporain. Beaucoup de gens, quand on entend le mot art contemporain, pensent à un tas de charbon ou à une peinture abstraite dans un lieu tout blanc. Il ne faut pas caricaturer non plus, ce n'est pas ça l'art contemporain. L'art contemporain, d'abord, c'est l'art qui est en train de se faire par tout le monde. Après, il y a des tendances qui reflètent les tendances du marché ou les tendances de mode qui fluctuent très, très rapidement. Ça dure deux, trois, quatre ans. Et qui sont constamment renouvelés. Et qui, effectivement, en ce moment, on serait plutôt tendu vers un art de l'objet extrêmement design, extrêmement épuré, presque un art industriel, d'une certaine manière, très propre, qui permet aux collectionneurs, qui n'ayant pas beaucoup de culture et beaucoup d'argent, d'avoir des œuvres d'art qui ressemblent à leur cuisine, d'une certaine manière. Donc, c'est extrêmement rassurant. Mais ça bouge constamment. Les années 80 étaient porteuses d'une peinture expressionniste passionnante. Et il y a, à l'heure actuelle, des peintres formidables, à la fois en France, en Allemagne, qui continuent de faire des choses absolument pas propres ni industrielles. Donc, l'art contemporain est un énorme... C'est plutôt une espèce de chaudron à l'intérieur desquels des choses très bien se passent et d'autres très mauvaises. Et suivant les modes, l'une ou l'autre émerge ou quelquefois se côtoie. Moi, je n'essaie absolument pas de faire... Je me répète constamment, il ne s'agit pas pour moi de faire passer quoi que ce soit. Il n'y a pas de message. Je déteste cette idée de message d'engagement, d'art engagé, finalement de sociologie ou de journalisme qu'on confond avec une attitude artistique, qu'on essaie d'importer dans l'art alors que ce n'en est pas. Moi, je n'ai absolument rien à vendre sinon mes tableaux. Par contre, ce que je veux absolument, c'est ça qui peut me satisfaire le plus. C'est pour ça que je suis artiste. C'est faire tout simplement triper les jambes. Il n'y a rien de meilleur que de transmettre une émotion. Les tableaux, ça n'existe que si c'est vous. C'est pour ça que je suis artiste. Sous-titrage FR ?